C'est une période très difficile pour les vendeurs des marchés périphériques qui subissent le poids de la cherté des denrées alimentaires observées dans les marchés domaineux de la ville de Pointe-Noire. Quelques vendeurs du marché de Loussala, dont le 3e arrondissement Tchéti, ont exprimé leurs difficultés. Cette vie chère qu'on est en train de traverser maintenant là. Avec le fait qu'il vient là et les enfants, c'est difficile. Donc je crie normalement que le haut sommet puisse voir, puisse rentrer. Est-ce que c'est la douane qui est chère ou bien c'est nous-mêmes les grands commerçants, là où les grossistes sont en train d'augmenter les choses ? Dans l'espoir de faire du chiffre, plusieurs vendeurs sont obligés d'user de certaines astuces. Aujourd'hui, si vous achetez un demi-sac du riz à 10 500 et vous venez au marché, au lieu que tu puisses vendre ça par exemple à 75 ou à 100 francs, tu es obligés de pirater, de prendre des verres, mettre parfois des bougies et vendre à 2 verres 125. Alors ça ne peut pas se faire normalement et on n'a rien comme bénéfice. Donc on est obligés normalement de pirater pour avoir un 500, pour avoir un 200 ou 300. Pour les ménagères, c'est une équation difficile car la bourse ne répond pas face à cette cherté de la plupart des denrées alimentaires. Vraiment nous on vit très très mal, vraiment il faut que, pour s'arranger les conditions, parce que là même pour manger le poisson c'est cher, l'huile ne parlons plus d'or, je ne comprends pas la façon dont on est en train de mener cette vie, on n'arrive plus. Même les fêtes là, je ne sais pas comment est-ce qu'on va passer. C'est vraiment cher, le poisson ici à Luxela c'est cher par rapport à Fontietje. Je n'ai pas acheté l'huile ici à Bouteille à 1800, mais à Fontietje c'est 1900, c'est vraiment difficile. Pour beaucoup, les fêtes de fin d'année s'annoncent mal et nourrir les familles entières n'est plus chose facile au Congo. Une situation qui devrait interpeller le ministère du Commerce dans l'Onde des devoirs consiste à projeter un regard sur la régulation des prix des denrées consommés par les populations en vue d'apporter une bouffée d'oxygène au panier de la ménagère déjà asphyxiée par la crise économique.